... Retour sur le plateau de la feuille de match. Parion Sport, l'autofoot 15 avec un pactole de 500 000 euros à gagner. Validez votre bulletin samedi avant 13h55, deuxième partie de ce magazine. On se retrouve là où on s'était quitté, en Espagne. Et qui dit Espagne, dit Christophe. Ah oui, et les mamies. Et en plus, Madrilène a fortiori, puisque j'ai vécu à Madrid. Donc c'est un match qui va être forcément emporté par le Real Madrid. Zinedine Zidane n'a plus droit à l'erreur, parce qu'il y a cinq points pour rattraper l'ennemi juré de l'Atletico de Madrid. L'autre club de Madrid est un match en moins. Donc ça peut se jouer, ça peut se jouer. Donc là, la course est lancée pour rattraper l'Atletico. Et là, on ne lâchera pas un point. Donc victoire du Real Madrid. Moi aussi, je pense que, vu la dernière sortie de Madrid, il serait bien inspiré les hommes de Zizou à l'emporter sur ce match-là. Surtout un match qui est en la Casablanca à domicile. Donc pour moi, ils n'ont pas d'autre choix que de l'emporter. C'est-à-dire Benzeba dépendance ou quoi ? Oui. Avec un but disco. Oh. Allez, je parie. Donc ma question, je la pose quand même. Benzeba dépendance ou pas ? Oui, c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. C'est lui le patron maintenant, parce que de toute façon, personne ne veut adresser ce rôle. Personne ne veut avoir le rôle de l'homme qui se mettra devant les autres pour assumer ce qu'est le joueur de Madrid. Bravo à Benzeba. Il est dans le top 3 ou dans le top 5 des meilleurs buteurs de tous les temps de ce club. C'est donc une carrière qui est réussie pour lui tout du moins en club. Ça, il n'y a pas photo. Je vais quand même m'arrêter sur un détail qui est marrant. C'est que le Real paye actuellement trois entraîneurs. Ils sont toujours obligés de payer sur la rive. Ils payent Lopetegui et ils payent Zidane. Donc en fait, d'abord ce que j'ai compris, tant que les deux n'ont pas trouvé de club, ils vont être obligés de les payer parce qu'ils ont fait des contrats qui étaient plus ou moins en Solari. C'est un peu différent, c'est un mec de la maison. Donc il a toujours coûté. Mais Lopetegui avait signé pour deux ans ou trois ans. Tant que Lopetegui ne trouve pas d'autres clubs, ils continuent à douiller. Pour le Real Madrid, ce n'est pas non plus très grave. Je voudrais m'arrêter sur Bilbao où il y a quand même trois joueurs intéressants. Le duo d'attaque Garcia et Inaki Williams. Le problème, c'est que ces joueurs-là, Bilbao, c'est difficile de les faire sortir du club. Parce qu'il y a toute une culture autour du club qui ne joue qu'avec les gars de la région. Dans l'effectif, il y a un romain et un ukrainien mais qui doivent comptabiliser un demi-match à eux. Dans l'effectif. Mais Inaki, c'est d'origine. Bien sûr, il est un basque. Et il y a un très bon joueur qui est sur les tablettes de pas mal de clubs en Espagne mais aussi au Portugal. C'est Sassoueta qui en finit le contrat et qui pourra partir libre. N'oubliez pas ce petit gars-là, tel qu'on parle à Bilbao. Au PSG ? Après, j'ai une bonne liste de mecs en finant le contrat à Manchester et à Chelsea. Tu vas kiffer, mon gars. Justement, vous avez parlé chacun déjà de la deuxième rencontre. Justement, on va s'intéresser à Manchester. Après la gifle reçue au New Camp. Il n'y a pas de bêtises à l'annonce. Il y a une bêtise à l'annonce. Oui, mais oui. On va attendre. On va aller d'abord. Eh, il y a un mec. C'est Lo Celso, mais quel mot. Ah ouais, pardon. Et ouais, je suis parti du PSG, ouais ! Pardon. Bruno, allez, sur Lo Celso. Allez, vas-y. Lo Celso, oui. C'est clair que c'était... Moi, j'ai toujours dit que c'était un bon joueur. On n'a pas compris pourquoi il est parti. Je crois qu'il y a vraiment un gros bordel au PSG dans la cellule de recrutement. On sent pas les choses. On anticipe quand il faut pas anticiper. Et on se dépêche. Enfin bon, une vraie problématique. Et ce jour-là, il a été accueilli à bras ouverts par ses équipes de bêtises. Il s'y sent bien. Le climat va bien. C'est un club espagnol. Et lui, il est argentin. Donc tout va bien. Donc pour moi, sur ce match-là, j'ai mis quand même un grand écart. Et je vois que les deux équipes peuvent l'emporter. Oui. Valence, pour expliquer, dénonce ton port. C'est un port. Oui, oui. C'est un port. C'est lui aussi, d'ailleurs. Mais c'est un beaucoup plus petit port. C'est un port fluvial. Donc, plus qu'un club espagnol, c'est un club andalou. Donc il y a vraiment un côté agréable à vivre auprès du Guadalquivir. Mais je mettrais un match nul parce que Valence est sur une excellente dynamique. Et malgré la fatigue du match de ce jour, je pense qu'effectivement, ils ont tout à gagner à aller rechercher une place européenne. Alors que Betis est plutôt dans le ventre mou. Donc je mettrais un match nul. Ils sont emmenés par qui, Valence ? Comment ils s'appellent, les mecs ? Le 10 de Valence. Un portugais, là, qui jouait au PSG avant. Guedes. Il y a plus de trois ans. Guedes. Guedes. Ah, mais en 7 ! Oui, oui, il joue en 7. Il joue en 7. Il joue bien à l'attaquant. Pareil, pareil. Et ça... Voilà. Alors Valence est ferme une équipe avec une grosse délégation française. Il y a Diakaby. Je ne me rappelle pas de nom de car Diakaby. Il y a Coca, qui avait toujours réussi à Arsenal et qui après est parti. Et puis, bon, qu'on doit bien rencontrer plus parce qu'il n'est plus français maintenant. Et puis saison terminée, surtout. Oui, la saison terminée en plus. Et il y a Kevin Gavero, mais qui malheureusement n'est pas titulaire dans cette équipe. Le grand écart me paraît bien parce que entre les deux pariats du PSG, les deux... Ça va, tu me l'auras dit. C'est magique. Comme j'ai lu ce matin, le prix de la vente, 25 millions. On l'achetait pas Red S40. Vous vendez le Celso 25, mais vous marchez sur la tête, les gars. Là, j'ai besoin d'un avocat. On fait du n'importe quoi. En tout cas, le Celso, on va savoir qu'il n'est pas tout seul. Il profite de la renaissance d'un joueur qui était un espoir déchu du football espagnol, qui s'appelle Canales, qui a réintégré l'équipe d'Espagne. Où Cédrique le voulait il y a de ça très très longtemps, à l'époque où il était au Barça. Mais c'était pas possible. C'était un mec qui a tout le temps des blessures et qui a utilisé le même système de récupération que Ronaldo. La 30-arant-thérapie, je ne sais plus le nom. Je vous le trouverai... C'est pas celui qui est chaud, là ? Le préparateur ? Non, Canales, il n'est pas chaud. Effectivement, il a un peu la dégaine du mec qui jouait, de Sergi Darder. Mais ce n'est pas Sergi Darder. Voilà, qui jouait à Lyon. Donc, le grand écart pour du spectacle. Oui, oui. Je valide le grand écart. On parlait de Condogbia. Oui, saison terminée pour lui. une espèce d'hémorragie sur un... Sur un muscle. Oui, donc saison terminée. Oui, là, ils ne prennent plus de risques avec ce genre de blessures. Oui, je ferai qu'on oublie. Allez, on vous parlait de Mon You avec beaucoup d'excitation. Ça arrive. Je sais bien, Bruno, que ça vous fait plaisir de parler de Mon You et de sa défaite. Tu étais content, hein ? Ils s'ont fait broyer. Pas du tout. Moi, je n'étais pas du tout. C'est une équipe que j'aime plutôt bien. Contre le PSG, c'est clair que je suis pour le PSG, mais c'est une équipe... Moi, j'ai toujours été fan des grands joueurs. Quand vous vous êtes éliminé par une équipe, il vaut mieux qu'elle aille jusqu'au bout comme ça où on a l'avantage de dire qu'on a été champion. On a été éliminé par le champion. C'est ce que disent les argentins depuis l'été dernier. On sait très bien que contre le Barça, il y avait deux classes d'écart et le Barça a pris cette équipe de Manchester United au sérieux. Non, sur ce match-là, oui, il faut que Manchester puisse prendre des points. Everton, on l'a dit que c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de distance entre ces deux clubs. Il y a une forte... Comment dirais-je ? Rivalité entre les deux clubs, entre les deux villes. Donc, pour moi, tout est possible, mais je vois quand même qu'il faut qu'il se soigne et Manchester doit l'emporter. Pour moi, je mettrai une victoire de Manchester. Je crains fort que Manchester soit plus malade que tu ne le penses parce qu'à cette défaite, ils vont avoir du mal à l'encaisser. Et je pense qu'Iverton, qui est un bon club de milieu de tableau du championnat anglais, devrait avoir au moins un avantage à domicile. Sur le 9e. Alors, 9e, effectivement. Bon, peut-être qu'un match nul, un partage des points serait bienvenu dans ce match. Non, je ne suis pas plus impressionné par Everton que ça. C'est-à-dire que Manchester, c'était trop dur pour eux la Ligue des Champions contre le PSG, vu qu'ils n'ont pas accepté qu'ils ont pris pour des Berloues, tout simplement, comme on dit chez moi. Par contre, ça reste même une équipe qui est vraiment pas malade depuis l'arrivée de Solskjaer en Première Ligue. Ils font peu d'erreurs, ils perdent peu de points. Everton va vouloir faire le jeu. Je pense que ça peut intéresser des joueurs au profil rapide et surtout, vu que là, ils vont être quasiment comblés. Manchester United, ils ne manquent plus personne. Donc, je trouverais ça pas mal. Pour en revenir à l'idée de fêter des empêtes cet été, sache qu'en fin de contrat, et qui ne l'ont pas renouvelé pour le moment, tu peux te placer pour tes tablettes, pour ton équipe, tu peux prendre Valencia, Cap Arminia, Derea, Herrera, attends, c'est pas fini, Derea, Darmian, oui, des gars comme Darmian, 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 Darmian l'Italien. Ouais, tous ces mecs-là, pour l'instant, ils n'ont pas reconduit leur contrat alors qu'ils sont en fin de contrat à la fin de l'année. Tu peux récupérer Panhard Dominic au PSG. Au PSG, j'espère que ça ne te fera pas et ça gagne ses mains. C'est genre, je veux qu'il te fera mon match, tu l'achètes et c'est le goût. Et fais attention. Donc moi, je vais le lecteur de l'Ontgen d'United sur le terrain d'Everton, malgré Ding, malgré Zuma, malgré Jnédara, et malgré Sigurdsson. Peu m'importe. Ouais, ouais, moi aussi, je vois bien mon new s'imposer à Everton justement pour soigner sa gueule de bois. On reste en Angleterre. Et Christophe, les canonniers d'Arsenal finissent en boulets de canon. Oui, alors comme nous sommes des supporters de l'équipe de France et des Français en règle générale où qu'ils se trouvent, on soutient forcément Arsenal. Il y a même un douce à quoi à Crystal Palace. Ok, d'accord. Donc, normalement, il y a une victoire logique d'Arsenal. Arsenal devrait s'imposer contre le Crystal Palace ce qui est une équipe de deuxième partie de champion, de classement. Oui, il n'y a pas une grande équipe à Crystal Palace donc Arsenal sans problème. Moi aussi, je dirais que Arsenal va l'emporter easy sur ce match-là. Alors pareil, si tu veux faire tes emplettes cet été, tu n'es pas content de tes latéraux que je les trouve bidons. Sache que le monde réel n'a pas reconduit et en fin de contrat à la fin de l'année à Arsenal, ça peut être intéressant. Ils ont un entraîneur aussi qui paye encore à Arsene Wenger. Je ne sais pas si tu peux le mettre sur le banc parce que je ne sais pas s'il arrivera à se lever souvent, mais il est là aussi. Tu peux penser Danny Welbeck si tu veux un mec meilleur que Chupo Mouti. Ah, Danny Welbeck, il a le profil pour jouer au pays. Il est meilleur que Chupo Mouti. Largement. Ça, c'est un super sub. Souvent blessé, qu'il aime bien les soirées, tout. Ça peut être pas mal pour une pêche. Je le vois bien. Pomp et l'oeuf. Allez, Arsenal sans problème. Sans problème. Allez, on se retrouve dans un instant et notamment pour les trois dernières rencontres de cette grille qui vaut 500 000 euros si vous la validez samedi avant 13h55. Et c'est un retour au championnat de France et toujours dans la catégorie des amis de Bruno Michovigne. Non, t'as. Tu sais pourquoi ? C'est pour moi. Forcément. Mais non, Tamiens, pour moi, oui. Si on a vu, si on voit les Canaries jouer comme ils ont joué contre le PSG contre Amiens, pour moi, il n'y a pas photo. C'était les rapaces des motos. Complètement. Ce n'est plus des Canaries. Non, non, ils sont bien. On sait que leur entraîneur en plus leur incule cette grinta. Pour moi, ils vont faire le job à la maison et ils chantent encore en effet et ils sont bons. Allez, Nantes. Pas mieux. Pas mieux. Allez. Au rayon à chat. Sache qu'il y a un mec qui n'est pas ennommé à la vente plus loin. C'est Quateng. Je ne sais pas ce que tu pourrais en faire. Mais vu que tu as des toccards, tu pourrais en avoir un plus. Tu as plein de fric, ça ne te dérangerait pas. Nantes, Amiens, non, ça va être Nantes. Malgré la performance, alors là, c'est peut-être plus pour Marseille qu'on pourrait peut-être regarder. Il y a peut-être un ou deux joueurs Amiens qu'on pourra acheter. C'est dans nos moyens. Vu que l'Américain qu'on a, il n'a pas beaucoup de fric, c'est magique. On prend l'Américain. Il n'a pas de poignons. On est les seuls cons à avoir vous aussi. On est une femme personne un peu stupide à prendre un actionnaire qui n'a pas beaucoup d'argent. Il a déjà fait une rallonge. T'es au courant que Frank McQuote a déjà fait une rallonge de plus que ce qui était prévu. Nous aussi, on a nos casseroles, figure-toi, avec des baloteliers à 700 000 euros par mois. Nous aussi, on fait des bêtises. Donc non, Nantes, costaud, avec Palo en défense, et puis Valentin Rongier au milieu de terrain qui n'auront jamais son frein quand il s'agit de mettre des gros tacles. Donc non, mon conduit d'hier assis, prochaine fois, ça va être Nantes. C'est là. Voilà. Incontestablement donc, Nantes a l'unanimité sur le plateau pour cette rencontre, l'avant-dernière rencontre de la grille. Couverture complète. Pourquoi ? Parce que ce sont deux équipes qui cherchent à bien figurer. Reims fait une saison extraordinaire. Je vous rappelle que c'est un promu. Il faut se rendre compte du truc. C'est un promu. Cette équipe, c'est l'an dernier, avec Abdelhamid et tout ça, ils étaient, c'est la vérité, ils étaient en train de bagarrer pour essayer de passer en Ligue 1. Non mais, ouvrez les yeux, les gars, c'est quand même une super équipe. Voilà. Ils ont fait l'intelligence de ne pas laisser Abdelhamid tout seul. Ils ont bris. Alexis Romau, qu'ils ont ramené de l'étranger pour dire à quoi « Alexis, tu peux finir ta vie entre deux caisses de champagne et bien joué au stade à Reims. » Ils ont Chabalérine, ils ont Chabariat, t'as les deux chachas en pointe, c'est pas mal. Colle ton petit biscuit. Ça peut être intéressant. Pourquoi la couverture complète ? Parce que de l'autre côté, il y a Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, moi, ça ne dépend que de moi. Tous mes Pauls de Lénais vont en vouloir, mais j'aimerais que Saint-Étienne dame le plan à Lyon. Cette saison, j'aimerais que Saint-Étienne retrouve la Champions League l'année prochaine. C'est un vœu peut-être pieux, mais avec une équipe possible. En plus, c'est possible. Mais c'est une équipe qui est tellement expérimentée, qui a beaucoup d'expérience. Kazri, Cabela devant, il y a un peu de vécu quand même. M. Villain au milieu de terrain, c'est quand même un super joueur. Ça reste un joueur honnête au niveau Ligue 1. En défense, Subotic, Perrin, Debussy, Ruffier, il y a plein de bonnes raisons pour essayer. Amouma, comme dynamiteur. Allez, la couverture complète pour moi, dans ce match. Moi, je me laisserais tenter par une victoire, effectivement, stéphanoise. Comme tu dis, ça ferait plaisir d'avoir les verts pourquoi pas en Ligue des Champions. Il y a quand même trois points de différence avec Lyon, mais je pense qu'ils ont, s'il y a quelque chose qui peut les motiver à gagner ce match-là, c'est bien ça, cette perspective de faire là, d'emmerder Olaz. D'embêter. D'embêter, oui. D'autant que le calendrier de Lyon, est moins favorable que celui de Saint-Étienne, donc il y a une vraie motivation, il y a trois points à rattraper sur Lyon, d'autant que Lyon va rencontrer cette redoutable équipe de Bordeaux et également cette redoutable équipe de Marseille. en avant-derrière-journée, The Show of Osborne, Lille, pour finir. Oui, oui, tout à fait. Lille, qui est pas mal non plus, qui est presque aussi bon que Bordeaux et Marseille réunis. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie motivation du côté de Saint-Étienne et moi, je vois une victoire de Saint-Étienne. Une victoire. Et toi, Rudy ? Moi, je fais le grand écart sur cette rencontre-là parce qu'effectivement, Reims fait une très, très belle saison. Ah oui. Mais, c'est toi qui parlais d'expérience du côté de Saint-Étienne. Expérience sur le terrain mais également sur le banc. Et puis, c'est une ville de foot. C'est une ville de foot. C'est une ville qui a une histoire en Ligue des champions. Mais on déplaise à Bruno. Reims aussi. Mais, en fait, c'est ce qu'on disait il y a quelques semaines. Toutes les équipes qui ont dominé le championnat de France à un moment donné ont eu de très beaux parcours en Ligue des champions. Hormis une ou deux équipes. Comme ça. C'est vrai. C'est un peu au jardin. On a une demi-fidèle à la Ligue des champions. Oui, oui, contre le grand Milan-Cé. Ils ont même gagné une coupe. Je vous rappelle que le grand Milan-Cé. Ils ont gagné une coupe. Une coupe qui n'existe plus. C'est pour ça. C'est encore plus rare. Moi, je te dis, voilà. C'est la coupe des vainqueurs de coupe. Reims a connu une finale. Il est arrivé avec... Comment il s'appelle ? Raymond Coppard. Raymond Coppard. Contre Di Stéphane. Et l'été suivant, il part au Réal. Je t'ai là. Non, je ne sais pas. Les Verts ont connu une finale. Oui. C'est le fameux Poto Carré. De Glasgow. Mais on n'a pas de finale. Et puis d'autres ont gagné. Je ne sais pas. On ne va pas s'étaler dessus. Mais c'est comme ça. Ils disent tous que c'est à cause de tapis, qu'on a acheté la finale. Pour moi, si tu as pu acheter une finale à Berlusconi, c'est un véritable exploit. Si tu as réussi à berner Berlusconi, c'est un véritable exploit. Et là, rien que pour ça, il mérite deux ligues des champions. Bravo Bernard. Il mérite deux ligues des champions. Rien que pour ça. Parce que Berlusconi, à l'époque, il fallait se farcir. Allez, on se retrouve pour la dernière rencontre dans un instant. La prescription. On ne va quand même pas lui faire ça. À chaque fois, on lui a filé Barça, on lui a filé Nantes. On ne peut pas ne pas lui filer le PSG. Alors, sur ce match-là... Champion. Champion mon frère. Il est quand même un peu salaud. Non, non. Ne pas lui. Qui, notre ami... Qui a dit champion mon frère. Il ne sait pas. 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 Non, non, du tout. Comment il s'appelle, notre ami qui a Tottenham ? Moi, je l'avais condamné. Je me disais quoi, il n'y arrivera pas. Et il est énormément super-sob, Lucas. Lucas. Quand vous avez viré. Encore. Vous avez réussi à tout rater, en fait. C'est une saison catastrophique. C'est vrai. Moi, au moment, j'étais tellement positif. Je dis quoi, mais le PSG, c'est-à-dire, c'est le moment. En fait, c'est... Moi, je croyais que c'était le momentum. Tout était réuni. À une époque pour que... Même contre Liverpool, cette victoire, tu... Même pour match à Naples et tout. À Naples, c'était très beau. Mais là, effectivement, bon, alors... Je ne sais pas. Il y a quelqu'un sur ce plateau qui disait, après la victoire du PSG contre Liverpool à Paris, voir à quel point les joueurs étaient contents. Match de poule. À quel point les joueurs étaient contents. J'y étais. À quel point les joueurs étaient contents, qu'ils exultaient comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Et quelqu'un sur ce plateau se disait, c'est que ces joueurs-là, peut-être, savent-ils qu'ils ont réussi de là leur véritable poids. Il est toujours sur ce plateau. Elle est toujours sur ce plateau, cette personne. Et qu'ils connaissaient leurs limites. Elle est toujours sur ce plateau, cette personne. Je ne sais pas. Quelqu'un m'a dit ça. Encore l'autre. Bon, pour revenir, Brultil, en plus, ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a Notre-Dame, etc. Mais, ouais, c'est... S'il y a un match où tu deviens champion, c'est bien contre Monaco, ça serait quand même... Il serait bien inspiré de le faire là. Parce que si ça ne se fait pas là, à mon avis, c'est... Mais ça, c'est que le PSG sera champion avant de jouer. Voilà. C'est-à-dire ? S'il mine, il y a un truc aussi. Ah oui ? Ah, il ne dépend pas que d'eux-mêmes ? Moi aussi, pour nous, c'est fini. Mais ça ne serait pas bien. Tu vois, un championnat que tu domines comme ça de la tête et des épaules, tu dois le montrer. Mais pour te gâcher, il faut que ça va finir, n'est-ce pas ? Comment on appelle ceux qui savent pas finir ? Je vais te dire quelque chose, Genou. Le sport est fait d'exploits et de petites histoires. Et parmi les petites histoires, eh bien, ne serait-ce que pour te gâcher la fête, eh bien, l'île va perdre. Ne serait-ce que pour te gâcher... Pas intentionnellement, attendons-nous bien. Mais pour te gâcher la fête, pour que tu n'aies pas à dire que tu es allé chercher le titre, ce sont les petites histoires du sport et qui ne s'expliquent pas. Ce n'est pas rationnel, ce que je te dis là. Mais le sport est jonché de ce genre d'histoire. Et tu verras que l'île... Moi, pour revenir, on revient sur ce match de PSG-Manchester. On l'a vécu ensemble. Et je me souviens que tu m'avais prévenu du scénario de la fin du match. Et ce que tu avais dit, ce n'est pas pour t'en sens, c'est loin de là. Mais tu peux le faire quand même. On s'apprécie, mais il faut le dire. C'est vrai que tu sentais, et ça fait partie des petites histoires, tu as senti ce côté où PSG reculait, reculait. Et à 10 secondes près, voilà, on s'est fait avoir. Ce sont les petites histoires du foot. Alors, sachant que l'île va gagner, c'est donc dimanche que tout va se jouer. Et je crains fort qu'on ait oublié qu'en face, on a Monaco qui a tout raté cette année. Et qui va se faire un plaisir de réussir son seul match de l'année, à savoir aller battre Paris à Paris. Moi, je pronostique une victoire de Monaco. Là, pour le coup, ça serait Banco. Parce qu'il doit y avoir une victoire. Alors là, ce n'est pas Paris brûle-t-il, mais c'est Paris brûle même. Brûle même. Parce que là, c'est énorme. Christophe, tu imagines le PSG qui se fait battre par Monaco à Paris, là ? Non, non. C'est chaud, hein ? Non, ça va être intenable. Quand je vois la prestation qu'il y a de la PSP l'année dernière, contre Nantes, contre Lille, où finalement, il fait un exploit lui tout seul. Il donne un ballon super à Berlin, mais il fait vraiment tout tout seul. Et comme on le voit, à quel point ça lui ferait plaisir de gagner contre Monaco, parce que c'est un gars... Il faudrait qu'il joue, hein, déjà. S'il joue. J'ai une info. En principe, Neymar devrait jouer. Neymar revient, et ça y est, ça s'annonce à partir d'aujourd'hui, ça commence à tweeter. Il est en forme, il a plus mal, il s'est entraîné toute la semaine, et c'est vendredi qu'ils vont décider. Donc demain, c'est le délange. Mais si Neymar entre, espérons qu'il y aura un match qui lui permette de justifier son salaire. Mais Toulouse va gâcher la fête, je vous le dis, Bruno. Non, mais moi, j'ai dit victoire du PSG. Oui, moi aussi. Mais toi, tu as dit Monaco. Oui, moi, j'essaie de jouer un peu la cote. Oui, tu as dit Monaco. Non, non, mais c'est loin d'être idiot, en plus. Mais enfin, moi, à ce que je dis là, Toulouse va gâcher la fête, donc mon PSG devrait s'imposer. Non, ce n'est pas une chance exacte. Ça va se jouer entre toi et moi, là. Oui, oui, oui. Parce qu'ils sont tellement convenus avec toi de Paris. Ceci étant, moi, c'est là-dessus que je mets ma couverture complète. Parce qu'effectivement, tout est possible. Mais je tiens compte également de cette victoire de Toulouse face à Lille pour gâcher la fête du PSG. Ça, c'est mon avis et je le partage. On vous propose la grille dans un coup restant. Et c'est Bruno qui va s'y coller. Allez. Alors, match numéro 1, Strasbourg-Montpellier, le N et le 2. Match numéro 2, Nîmes-Bordeaux, le N et le 2. Match numéro 3, Nice-Camp, le 1. Match numéro 4, Toulouse-Lille, le 1 et le 2. Match numéro 5, Schalke contre Offenheim, le 1. Match numéro 6, Inter de Milan contre la S-Roma, le 1. Match numéro 7, FC Barcelone contre la Real Sociedal, le 1. Match numéro 8, Real Madrid contre Bilbao, le 1. Match numéro 9, Betis-Séville contre Valence, le 1 et le 2. Match numéro 10, Everton contre Manchester United, le 2. Match numéro 11, Arsenal contre Crystal Palace, le 1. Match numéro 12, Nantes contre Amiens, le 1. Match numéro 13, Reims-Saint-Étienne, le 1 et le 2. Et enfin, match numéro 14, PSG-Monaco, le 1, le N et le 2. Et je sais que ça te brûle les lèvres, mon cher Snorri, la semaine dernière, tu as réalisé un bout de 13. La synthèse est pareille, qu'on soit d'accord. Moi, le problème que j'ai proposé, ça fait un 13 sur 14. Sur quoi as-tu chuté ? Strasbourg. J'avais vu Strasbourg gagner, match numéro 13 contre Gargant. À 10 minutes près, c'était 30 000 euros, 10 minutes plus tard, c'est 2,60 euros de balles. Voilà. Et la synthèse a buté sur Monaco, qui était donné vainqueur et qui a réalisé un match nul. Un match nul contre Reims. 30 nul, ça aurait été pas mal. En fait, c'est un coup de dimanche soir. Je suis tellement content, je ne dis pas, finis ma bagnole pourrie, tout terminé, mon gars. Là, ça va envoyer. Je vais claquer 5-8 balles devant, une voiture correcte. Et par la raison, le 2, mon Dieu, 1 200 personnes n'avaient fait 13 sur 14. 270 euros, voilà. Ça sera là. Mais bon, mais 270 euros, ça te laisse la possibilité de nous en dédiner ce soir. Même déjeuner ? Oui, l'idée, il faut quand même garder, ça c'est pour tous les parieurs, c'est important, ce que je vais vous dire, les parieurs, ne pensez jamais à ce que vous n'avez pas gagné. Pensez à ce que vous venez de gagner. Ne pensez pas, oh, si j'avais, si j'avais, sinon on n'avance pas. Il faut toujours penser. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Exactement, il faut vraiment penser à ce qui est déjà acquis et puis pas penser à ce qu'on aurait pu avoir. Eh bien, merci, très beau week-end Pascal à vous tous, soyez prudents, faites la fête, pas d'abus, on espère vous retrouver tous en pleine forme jeudi prochain pour une nouvelle grille Loto Foot 15 par Lyon Sport. Merci Snorri. Merci les gars. Merci également à Christophe. Merci Antoine. Merci Bruno, malgré tout, t'as été le souffre-douleur aujourd'hui, mais tu le valais bien. Très belle fin de soirée sur notre antenne, on se retrouve la semaine prochaine et bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada